Oui, Saint-Pierre, pour ce journal en créole, se causer, rayonner, pouzot, un point sur l'information, les informations que nous aînés, qu'on va récupérer un petit peu partout. On met, tiens, saluer toutes les personnes là, que les branchées, bien connectées sur Télé Créole, sur la télé, et puis s'aidez sur les bonnes réseaux sociaux, tout ça, mis à zot, tiens, beau, c'est relargue pas. Merci à zot d'être avec nous, comme tous les matins, nous, nous, on est ensemble, grand matin, et, bah oui, grand matin, il faut l'avoir grand matin, comme midi, et surtout, à ce moment, l'hiver commence à rentrer, et il fait frais pour certaines personnes, qui doivent aller travailler là, donc, bon courage à zot aussi, puis cette délacase là, on est en train de regarder à nous, nous devons apprécier les informations, midi à zot, bah, reste la même, tiens, beau ensemble. Pour ça, nous, il y en a, comme dans les informations d'aujourd'hui, il y en a quand même pas mal de choses, aujourd'hui, nous, il y en a le soupçon d'emploi fictif du côté de la SPL, là-bas, Tamarone, Sandra Sinimalé, avec les post-suivis en correctionnel, l'enquête qui concerne l'emploi fictif, présumé du côté de la SPL, Tamarone, occupée par Sandra Sinimalé, ben, là, déjà, a été sévèrement sanctionnée par la justice en 2021, ben, qui touche à sa fin, là, donc, des poissues judiciaires, les engagés contre l'ancienne élu de la municipalité, va devoir expliquer à elle, devant les magistrats du tribunal correctionnel de Saint-Denis, donc, des affaires dans la politique, des affaires d'entreprise, des affaires, ben, quand il y en a dedans, ben, il ne voit pas, mais quand il finit, ben, il pose la main dessus, il vient trapper, hein, c'est pour ça que nous, nous, ben, bouge et forme politique, là, ils briguent des mandats par-dessus mandat, ils ne veulent pas larguer, parce que s'ils larguent, là, ben, il vient trapper, ça, c'est ça aussi, c'est le système, il est fouillé dans les affaires. C'est vrai que quand on est élu, en règle générale, il est protégé par la loi, il protège, ça, nos camarades, ils protègent, ça, mais après, quand on n'est plus élu, bon, qu'il revient dans le système normal, et, ben, c'est là que le bail blesse, c'est là que, ben, ben, il pète d'un coup, pas tel, hein, donc, là aussi, c'est une autre affaire, hein, et puis, nous, on est parti aussi, encore, avec ces histoires de statuts, la bois donnée, là, c'est un moment, il faudrait être causé, prendre, prendre, prendre les responsabilités qu'il faut, déboulonne ces affaires-là, et dépose, et tout ça, il faut, hein, là, moi, l'avais vu dans le journal, encore, je ne connais pas s'il est vrai, 100 000 euros, maintenant, pour démonter tout ça, et, en plus, va falloir restaurer la statue, va falloir refaire d'autres plaques, un nouveau plaque pour m'être pollue, ben, malgré que lui, il est fin de la vie, finement, il est décédé, malgré toutes les autres choses qu'il a fait, il n'aura une belle plaque encore, donc, il revient cher à la population, il revient cher aux impôts, ça, non ? Et puis, apparemment, la place où ça l'idée, la place maille de la bois donnée, va rester toujours la même, même, il n'aura toujours une place pour dire qu'elle a la vie de la statue de maille de la bois donnée. En tous les cas, c'est une pierre à deux coups, hein, donc, il tire un côté, il met l'autre côté, là-bas, il fait un peu la dilafé qu'on est rage dans le journal partout, tout le monde, il crie, et, en fait, il y a toujours la même, même, la place, il reste toujours la place de la bois donnée, et il n'a toujours une plaque à terre, sauf qu'elle a pris le statut. Voilà, un peu, il n'aura une assez attention sur Internet, mais, ouais, il crie, crie un peu, je suis à ça. Bon, ben, il faut crier, ben, crier, de toute façon, ben, quand on les a fait, on les a en cours, on les a en cours, et puis, ben, on les a dit, oh, comme ça, la majorité des réunionnais, de ce que moi, la vie, dans le grand, on n'a pas gagné le temps trop, moi, juste, jette un coup d'œil, vite fait, ça, on n'a pas eu le temps de faire, vu le temps qui coure vite, un grand matin, donc, apparemment, le collectif, ben, le collectif réunionnais serait d'accord pour enlever ça, ben, oui, depuis un bon moment, on est en train de dire, il faut les d'accord, là, il n'y a pas de nous trop, trop grand-chose, bon, voilà, pour ces histoires-là, il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans notre pays, la Réunion, et ben, donc, nous, nous allons parler comme qu'il faut, hein, voilà. Il y en a aussi, un autre affaire aussi, l'intéressant, ce que moi, l'avais vu, là, c'est une tempête, la semaine prochaine est prévue, l'activité cyclonique, ben, il maintient, ben, Météo France qui annonce qu'on aura une tempête qui pourra être baptisée d'ici lundi, possible de formation, ben, là, il y a nous, ben, là, il explique sur les réseaux sociaux qu'une activité, le PHEB devrait approcher de l'extrême nord du bassin, du bassin océan indien, là, dans les prochains jours, les prévisionnistes estiment qu'une probabilité de 30 à 60%, que le système, il devient la neuvième tempête de la saison d'ici lundi, n'a aucune conséquence, aucune menace, pour l'instant, sur les terres habitées, ben, on aille pour faire dire déjà que ça, il sache assez, hein, est-ce que mieux vaut prévenir que guérir, dans ce cas-là, hein, donc, voilà. Alors, on a quand même pas mal de choses aussi, et puis, on a Borne qui vient ici, à la Réunion, et, ben, député, Karine Lebon, Emeline Kébidi, Ratnon, Maillot, Frédéric Maillot, ben, il interpelle la première ministre, Elisabeth Borne, la veille de sa visite, là, c'est aujourd'hui, plutôt, la veille, ben, après venir, ben, c'est aujourd'hui, Borne qui vient ici, hein, on y croit, hein, donc, ben, il dit, ah, où vient, il faut que moi, il faut, il vient avec des réponses, hein, c'est petit, là-dessus, hein, donc, il vient avec des réponses, ben, là, il dit, il dit, à elle, comment apporter des réponses, il dit, s'il a mis séjourné, juste pour battre carré, ben, il ne sert à rien, en gros, d'être là. 11 au 13 mai, il sera accompagné de quatre ministres, hein, et, quand il dit aux quatre ministres, il y a de nombreux conseillers techniques, parce que les ministres, il n'est pas suffisant, il faut des conseillers techniques, hein, ben, il ne connaît pas combien d'arrivés, pour un ministre, si il n'en a cinq, ben, moins, moins une trentaine, une quarantaine de délégations qui arrivent ici, euh, voilà, donc, ministériel, l'est importante, ben, là, il dit, puisque la politique, aujourd'hui, il dit, hein, c'est le même cas entre camarades, ben, il y a des choses comme ça, hein, il dit, euh, voilà, apporte des solutions, mais apporte des solutions comment, pourquoi, ça ne nous connaît pas, hein, en tous les cas, la visite d'Elisabeth Bonn et ses ministres et ses machins, elle va apporter quand même, euh, va apporter un peu de, euh, de causement dans le journal, hein, ben, la vanille va cause cause un peu, là-dessus, va bien expliquer à nous un petit peu, bon, ben, la maire Saint-Denis, comme d'habitude, va recevoir elle, normalement, hein, et puis, bon, il va faire un petit carré à la région, parce que c'est, ben, de grands camarades, là, Caranco, là, ce que Caranco l'a dit, là, c'est maintenant le temps de dire, là, ben, c'est, ben, de grands, grands camarades, c'est des super camarades, là, entre la région avec Caranco, là, parce que, il a dit, s'il n'avait pas donné 130 millions par amitié à Huguet de Bélo, ben, elle n'avait pas eu de compagnie aérienne, donc, c'est ce qu'on m'a dit à l'enjoana, hein, bien vente pas, hein, donc, voilà, et puis, ben, la venue d'Elisabeth Bonn et ses ministres aussi, elle a participé aussi quand même au réchauffement climatique, parce qu'il va falloir remplir un avion, rien que pour ça, là aussi, il faudrait peut-être parler de ça aussi, et, ben, l'affaire, il finit pas, il finit pas, il finit pas là, il a encore d'autres choses encore à parler, donc, la proposition du groupe de Liotte, qui fait trembler, d'après ce qu'il dit, le camp présidentiel, le 8 juin prochain, le groupe Liotte va profiter de sa niche parlementaire pour faire voter à une loi abrogeant l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans, donc, une proposition de loi qui tracasse le camp présidentiel, puisque sera, ben, pourrait obtenir la majorité, une majorité, donc, même si, par la suite, le Sénat, le camarade Macron, il devrait rejeter ce proposition de loi, Nathalie Bassier estime que cela représenterait une victoire démocratique. Voilà, donc, Bassier, avec son groupe parlementaire, il pourrait infliger un important revers à la majorité présidentielle. Dans le monde des affaires, lorsque deux actionnaires arrivent au Banan Diano, ils possèdent 49,5, et l'autre, chacun, bon, ben, il reste un troisième avec un poisson, ben, il trouve au cœur de toutes les attentions. Ben, quoi que ça fait avec un poisson ? Peut-être pas grand-chose, bon, ben, ça lui fait trembler, mais il pense que ces histoires-là sont un peu compliquées, donc, moi, personnellement, quand il voit la situation comment il fonctionne, avec tout ce qu'il se passe dans le gouvernement actuellement, ben, il passe à gauche, il passe à droite, il bouge, bouge un peu les yeux, ben, il fait passer toutes les affaires. Donc, le groupe Liot, ben, n'est pas là-haut, c'est la liberté des indépendants de l'outre-mère, des territoires, c'est le plus petit groupe parlementaire de l'Assemblée nationale. Donc, voilà un petit peu. Il va bien voir que le 8 juin prochain, avec cette niche parlementaire, débite Elliot, ben, voilà, avec la proposition, avec la proposition de la loi que Zotty veut, là, c'est abroger la retraite à 64 ans. Il va bien voir que ça y se passe, un petit peu, puis il nous va parler. Moi, comme il dit, dans la politique, la plupart du temps, qu'on croit que tout va bien se passer, la plupart du temps, ben, tout, il se passe mal, et quand le grand patron est au pouvoir, ben, il y en a la clé, là, vous ne pouvez pas voir la clé à son main, c'est lui qui en a toutes les affaires dans, qui sont mes camarades avec, donc, il faut bien dire aux autres, aussi, bon, ben, là, c'est à réfléchir un petit peu. Et puis, il nous est parti avec, ben, elle parle à nous, la team 97X, qui, ben, sur la suite, voilà, pendant Miss Réunion, il est menacé par Elon Musk, pourquoi ? Ben, parce que, ben, c'est comme par rapport à toutes les bonnes grosses sociétés qui organisent des élections de Miss, machin, ben, ça, il crée un tas qu'on compte avec, avec cette bonne camarade, bonne dalon, tout ça, là, et puis, même des gens qui ont besoin de voter, ben, ils créent des comptes, et, arrivé à un certain moment, ben, il sature la base de données de Twitter, là-bas, il y en a des milliers et des milliers de comptes, les inactifs, donc, le propriétaire de Twitter, il vient de faire une nouvelle annonce choc pour les comptes inactifs, donc, va être supprimé, une mauvaise nouvelle pour les gens qui, les tweeteurs réunionnais, là, ça vient de faire des tweetos, là, des petits tweets, là, pour voter pour cette Miss préférée, bon, là aussi, et ces personnes-là, la plupart du temps, ils connectent à zot, simplement, une fois par an, sur la plateforme, pour commenter la soirée de Miss Réunion, bon, Elon Musk, il veut archiver ces comptes-là, qui n'a pas été actif depuis plusieurs années, mais aussi, une pioche, que l'a annoncé, qui pourrait aller plus loin, car les conditions d'utilisation citées par la plateforme, ils précisent qu'un utilisateur, il devrait connecter à lui au moins une fois tous les 30 jours pour éviter tout risque de désactivation de son compte à cause d'une inactivité prolongée, donc, si Twitter, il met en application cette règle stricte, des centaines de comptes réunionnais risquent d'être archivés, donc, les propriétaires, bon, il y en a certains propriétaires qui risquent de ne même pas remarquer, donc, que votre compte a été supprimé, justement, jusqu'à fin août, comme ça, on a la soirée Miss Réunion qui arrive et c'est là qu'il va falloir créer d'autres comptes, mais il va falloir créer d'autres comptes plus sur le même nom non plus parce qu'en règle générale, quand on crée un compte sur un nom, on l'a été supprimé ou revient pour créer le même compte, normalement, il ne donne pas ouin, donc, quand on est supprimé, on est supprimé, on est obligé de créer avec un nouveau compte, c'est un autre tralala encore, maintenant, il faut rendre le numéro de téléphone, maintenant, il faut faire quand même pas mal de choses, c'est une action simultanée pour les personnes-là, donc, si on est dans un compte Twitter ou certains comptes, comme par exemple, comme Facebook, il reste longtemps sans que vous publiez dessus ou sinon ça, d'autres réseaux sociaux restent longtemps sans que vous publiez, il ne dit pas rien, mais maintenant, avec ce qui se passe, donc, il préfère faire en sorte à propter un petit peu son banne serveur ou d'avoir des fichiers inutiles sur le serveur qui ne servent pas à rien, il préfère effacer, enlever, donc, sur ce sens-là, il comprend ça, donc, si vous créez un compte, juste pour dire que vous créez un compte, voilà aussi, les comptes inactifs, YouTube aussi, à un certain moment, que là, balancer presque pas mal de comptes, l'a effacé et elle est un peu molle pour certaines personnes, mais certaines personnes ont pensé réserver à vie, ils ont non, et ça retrouve les autres effacés du système. Bon, mais après, quand vous créez un compte, c'est pour utiliser, si vous créez un compte pour ne pas utiliser, il ne s'est pas voué croire de créer un compte pour faire joli. Bon, allez, et la compagnie ministérielle, donc, si l'État n'avait pas mis 130 millions d'euros sur la table, il n'aurait pas eu d'avion pour la Réunion, c'est ce que Jean-François Caranco, ou l'art de la petite phrase, comme Anna Hediano, a invité à réagir ce mercredi sur les prix des vols sur l'outre-mer, plus 40% en un an, sur les liaisons hexagones outre-mer, Jean-François Caranco, il a joué le locatère de la rue Oudino, qui l'a assuré que si l'État n'avait pas mis 130 millions d'euros sur la table, dans le cadre du sauvetage d'Air Austral, il n'aurait plus d'avion pour la Réunion, et Air France n'existe pas, donc il n'y a pas rien qu'Air Austral, donc, voilà ce que je lui dis là, je le fais avec toute amitié, en toute coopération avec Higuel Bello, c'est vraiment une grande camarade, c'est ce qu'il a sur le ministre, qui souhaite par ailleurs à travers de la réforme de la DOM, doubler le budget de la structure pour faire des billets d'avion plus abordables, pour avoir des billets d'avion plus abordables à longtemps, à chaque fois il fait des déplacements, à chaque fois il arrive dans des endroits à donner la capacité de sortir à nous un crack comme ça, ben oui, il va baisser les billets d'avion, l'État va donner des aides aux personnes, de l'autre côté, les compagnies les avionneurs là, c'est plutôt des chionneurs la plupart du temps donc va prendre les devants et va augmenter bien comme il faut par devant pour bien récupérer tout, les autres coins très bien, les très rats ici, qu'une société fait un cadeau à la population, les très 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 rats, la société ne fait pas de cadeau à la population, la société est là pour faire du business, pour faire du profit, pour ramasser l'argent, pour aller ailleurs, d'ailleurs, il faudra peut-être aussi les ministres quand ils arrivent ici ils parlent de l'emploi, ben ça certainement je vais parler de l'emploi, je vais parler des investisseurs que vous avez appris, des investisseurs que les payés avec l'argent des impôts qui sortent de l'autre côté là-bas, qui viennent ici, qui viennent investir à la Réunion, soit disant, avec l'argent des contribuables, ben vous avez investi, ben ils n'investissent pas avec votre argent, vous avez pris l'argent, vous avez investi dedans, vous avez récupéré l'argent et vous avez investi ça va investir ailleurs, la preuve en Israël là-bas, le groupe Carrefour a ouvert plus de 50 magasins de l'autre côté là-bas, bon là, il s'en va de l'autre côté là-bas, ben ça a récupéré de l'argent là-bas, là-dessus, ça va proposer de la marchandise bon marché, bon, propose la marchandise bon marché, s'il investit dans le pays après, ben après, quand ça fait bien l'argent comme il faut, ben il va aller dans d'autres pays, en Afrique ou ailleurs, là-bas, il va aller rouvrir encore une cinquantaine, une centaine de magasins, ben voilà, voilà quand il dit qu'il investit là-là, il investit, enfin quand il vient, prend l'argent, qu'il est déjà là pour fabriquer des magasins avec la complicité des communes qui fait des parkings, qui fait des entrées spéciales, qui fait des routes pour m'emmettre vers le magasin, ah ben il est très important, justement, ben il ne débourse pas rien du tout, mais après, quand il fait une coque avec l'argent tout le monde ici et là, ben il s'en va à l'autre côté là-bas, il s'investit dans d'autres pays, donc voilà, après il dit au coma, la pointe de travail, moi sinon ça, on a la NPE qui dit à nos coma, ah oui, l'évolution de l'emploi, la réunion, 0,03%, avec ça nous est sauvé, nous est sauvé de la misère, nous là, allez, bon, allez, nous ferme la parenthèse là-dessus, et puis il nous va aller un petit peu parler des incidents que l'a impliqué des drones qui multiplient ces derniers mois dans le conflit Ukraine-Russie, mais il parle rarement de ça, mais des fois, il y a des choses intéressantes de parler, parce que la guerre en Russie, en Ukraine, les guerres en général, c'est synonyme de beaucoup d'argent, c'est synonyme que les gouvernements, entre gouvernements, il fait des business, l'argent, il rente, il sort, il rente, il sort, c'est des milliards et des milliards, et pendant ce temps, la population est en train de crève de faim, comme il dit à chaque fois, pendant ce temps, on a des milliers de personnes, ils meurent sur le terrain, mais on a ces entreprises, on a ces hommes politiques-là qui font de business, qui font de l'argent sur le dos des morts, voilà, ça c'est la guerre, la preuve ici à La Réunion, on a beaucoup fait l'argent sur la guerre d'Ukraine, la guerre d'Ukraine, quand on réfléchit, on regarde la guerre d'Ukraine, tel l'a commencé, tous les produits ici à La Réunion augmentaient, aujourd'hui un zananas, en France, il coûte 2 euros, ici il coûte 2,50 euros un zananas, on l'en rend compte, ça c'est la guerre d'Ukraine, ça apparemment, les zananas poussent avec, les produits sortent en Ukraine, donc c'est plus bio, alors si c'est des produits chimiques qui sortent en Ukraine, il y a besoin des intrants, des trucs comme ça, après ils disent, nous c'est des produits bio, si par rapport à la guerre d'Ukraine, les zananas l'augmentaient, ici à La Réunion un exemple, ben c'est plus des produits bio, mais c'est plus des produits bio qui augmentent avec la guerre d'Ukraine, ben c'est quoi alors, donc c'est parce que pas, si il y a produit en Ukraine là-bas, c'est rien que l'Ukraine, il fait le bio, tu en as un problème là, il y a même produit, voilà, donc peu d'azote dans la situation, tous les moyens, les bons pour coquer l'argent, donc voilà, voilà pour les histoires de zananas, ma richesse de zananas là, parce que moi on a un zananas, pour moi on a mangé, je me dis, t'es pas possible, 2,50 euros un zananas, la région, le département, là-dessus, eh, t'as con la monnaie là-bas, pour maintenant, pour aider à zananas là-dessus, mais il y a d'azote, tu crois que l'argent pour zananas, bon, ça va tellement aux autres zananas, zananas, alors, alors, les drones, l'ami revient là-dessus, qui multiplient avec, dans ces derniers mois, avec le conflit Ukraine-Russie, Moscou, il accuse les Etats-Unis d'avoir commandité l'attaque présumée des drones ukrainiens contre le Kremlin, et Washington, il dit que c'est un mensonge des engins qui ciblent les bases militaires infrastructures énergétiques de part et d'autre, des frontières, donc, ben oui, il faut bien accuser quelqu'un, il faut bien machin aussi, après, qui ne dit pas où les vrais, où les pas vrais aussi, nous ne le connaît pas, n'hésitez pas sur place, pour voir ça, après, il parle là-haut des drones qui coûtent des millions, et des millions, et des millions, les drones, ils coûtent des millions, apparemment, là, moi l'avais lu sur internet, dans l'histoire de la guerre, apparemment, pour détruire des tanks, il n'a pas besoin des drones qui coûtent 500 000 euros, donc, des charges sur les chars russes ou ukrainiens, là-bas, et après, il fait péter, là, l'arme avait vu ça dedans, donc, après, là aussi, quand il y a les chars, ils coûtent, les drones, ils coûtent tant de millions, tant de millions aussi, qui ne donne pas autrement de drones faille qualité, là, pour aller attaquer le truc là, ben voilà, aussi, là aussi, il faut le regarder aussi, donc, allez, nous n'est parti aussi, avec la Sinor, au 15 mai, la Sinor, elle a décidé d'augmenter le prix des titres de transport, du réseau de transport en commun, elle va passer de 1,30€ à 1,60€, ben là, longtemps, du côté de Saint-Pierre, il ne dépasse ça, donc, les vannes tickets, c'est à 2€, Saint-Pierre, dans les trains alternés, aussi, si je ne me trompe pas, donc, là aussi, bon, ça a encore la chance, encore, il reste une marge de 40 centimes, pour attraper, dans le sud, le ticket, il est le même prix que le ticket, quand on sort de Saint-Pierre, où ça va s'advenir, donc, là, ce que je ne comprends pas, pourquoi le ticket, là, ben là, il augmente ça aussi, parce qu'apparemment, là, du haut comme ça, ça a-t-il favorisé les transports en commun, si ça a-t-il favorisé les transports en commun, d'un autre côté, ça ne se passe pas, ça a-t-il augmenté tout aussi, ben, les gens vont continuer à prendre de l'auto aussi, donc, voilà, et si le transport en commun, il était aussi, comme il dirait, à l'heure, dans les affaires, il aurait été top, donc, seuls les abonnements, ben, qui s'appliquent aux seniors, Nadiaou, et aux jeunes, et aux étudiants, aux demandeurs d'emploi, et aux personnes en situation de handicap, le handicap va rester pareil, le même tarif, donc, là aussi, c'est assez, ben, c'est assez important quand même, bon, le prix, il n'est pas, il n'est pas excessif, excessif quand même, bon, ben, après, c'est vrai, mais qu'on prend ça, le prix du gasoil, il augmente, tout ça, il augmente, ben, voilà, donc, là aussi, c'est une autre affaire encore. Allez, nous, les partis, le samedi 13 mai 2023, on a les militants de Greenpeace, donc, va mener, des actions de sensibilisation sur le marché de Saint-Pierre, suivi de près de 70 associations des actions qui visent à la recrudescence des vols en hélicoptères, ULM, avions, parachutes, que vous avez constaté depuis la crise sanitaire. Voilà, c'est une autre source de pollution, ben, on a dit que, bon, en fin de compte, on a trop de vols d'ULM à motoriser, on a trop d'hélicoptères qui traversent tout autour de notre pays, ben, ce qui provoque du bruit, ce qui provoque aussi une déstabilisation de la nature réunionnaise. C'est vrai que, ben, là, il a été dit que les drones survolent dans les forêts et de l'autre côté, ils doivent mettre des hélicoptères. Donc, il faudrait savoir où est, où ça, il est le gag là-dedans. Donc, d'un côté, il dit, il ne faut pas faire vol des drones et d'un autre côté, on en a des centaines et des centaines d'hélicoptères qui traversent partout sur l'île, on a des avions de touristes qui traversent partout de l'île, on en a des parachutes, ben, rien contre le parapente, c'est une activité comme un autre. Alors, le parapente, mine de rien, il dit, bon, ben, ça, ça, c'est écologie. Bon, vous êtes d'accord, moi, qui fait de l'écologie qui monte en l'île dans les hauts, dans les hauts, là-bas, avec ce petit parachute, il saute dans le fond, il regarde le paysage, là-bas. Mais pour tirer à ça dans le fond, dans le fond, du côté de Saint-Leu, du côté de Tro-Bassin pour remonter en l'île, là-bas, là-bas, ben, ils rendent compte le nombre de camions qui montent à terre-là, le nombre de véhicules qui montent, c'est pire que les transports en commun, c'est des trucs, ben, là, un peu les neufs, le banne bus, mais là, il y a des bus, les archaïques, donc, ben, tous les heures, il y a en moins une cinquantaine de bus qui montent en l'île, là-bas, donc, ils montent, ils montent, ils ne participent pas à la pollution, ça, ils participent aussi au réchauffement climatique et à la pollution, c'est vrai que c'est une activité assez intéressante, pourquoi les bannes, ben, non, mais il n'est pas possible que les bannes munivien suivent en place de l'autre côté, parce qu'il faut s'attraper, parce que quand ils ont fini à atterrir dans le fond là-bas, ben, ils ont l'auto, ben, il faut, soit ils montent, ils amènent dans les autres trappes de l'auto, soit ils descendent, ils amènent dans les autres trappes de l'auto, soit, ben, soit quand ils montent, ben, il faut que ils montent avec le bus, ben, ils laissent dans l'auto là-bas, quand ils descendent par le parachute, ils laissent dans l'auto, vis-à-vis à ça, mais après, si ça finit à arriver dans le fond là-bas pour remettre dans le fond là-bas, tant mieux que ça tirerait ça que l'auto dans le fond là-bas, mais j'espère que vous avez compris, moi, pas trop maillé, non, non, pas trop maillé, bien compris, voilà pour les affaires, la pollution, ben, ça n'est pas partout, ici, c'est la Réunion, mon Dieu, c'est la pollution, comme on a parlé à nous, que ce soit Greenpeace ou ailleurs, pas à tous les salles, les macotes, pas à tous les pollution, n'est-na, donc là aussi, les gens vont dire, bon, Jean, ben, ou y'aime un peu trop parler de pollution, mais qu'on veut, n'est-na, n'est-na ça pas à tous. Allez, nous est parti, le gouvernement qui l'a fixé mardi ses priorités, une très grande, voilà, sur les fraudes, particulièrement les fraudes internationales sera au cœur de son plan de lutte contre la fraude fiscale, qui doit être, en revanche, alléger les pressions des classes moyennes. Là, c'est ce que, Olivier, je veux concentrer les efforts sur le haut spectre des plus grands schémas de fraude les plus élaborés, ceux qui sont, ben, ça l'appliquait sur le plan international, évidemment. Voilà, c'est Gabriel Attal, plutôt que l'avait dit ça, et après, il a dit comme ça, ils vont envoyer, il y a des travaux d'intérêt, des travaux d'intérêt, des travaux collectifs, l'intérêt général, un travail d'intérêt général, là, pour des personnes que l'est comme ça. Là encore, il montre que, ce bouc-là, il fout de la gueule le monde, vraiment 100%, 100%. Macron, c'est le banquier, alors, quand on va contrôler Macron, comment il fait ? Envoyer Macron, balier chemin, balier devant le tribunal, balier devant Postpolis, il faut arrêter, pour bouche les yeux de le monde, pour dire comme ça, ça fait telle chose, comme ça, depuis des années, des années, depuis des décennies, il n'a jamais pu faire quelque chose contre ces manes ultra riches, là, et aujourd'hui, tu penses que ça va essayer de machin comme ça ? Attends une seconde, lui-même, même l'île est riche, peut-être que demain, on va retrouver à Lyon, en train de balier chemin, là-bas, dans la commune, là-bas, dans la commune, dans la commune Paris, on ne sait jamais. Bon, nous n'aurons bien sûr l'occasion de reparler ça, parce que le temps, il passe très très vite, en bonne compagnie, et nous, nous sommes partis avec Gramoun Laddi, qu'est-ce que Gramoun Laddi aujourd'hui ? Gramoun Laddi, j'oseux, il connaît son nid. Voilà, ça, c'est à méditer aujourd'hui, et puis, nous allons aller avec un petit point sur la météo de la Réunion, avec un beau temps ce matin, peut-être cet après-midi aussi, on a un beau temps, peut-être du côté de Saint-Philippe, comme il y en aura un petit peu de pluie, Mayotte, on a un beau temps ce matin, comme cet après-midi, et puis, du côté de l'île Maurice, nous, on aura de la pluie ce matin, comme l'après-midi, elle est peut-être un petit peu normale aussi, peut-être par rapport à ce que la météo l'avait annoncé, sur le point de vue que la future tempête qui doit arriver, et voilà, en gros, le cause et la Réunion l'a fini, merci à vous d'avoir suivi ça, merci encore pour les commentaires, que vous devez y mettre à nous, et merci encore pour s'y suivre à nous, que ce soit sur Facebook, sur la télévision, et sur Youtube, merci à vous de t'abosser, et puis, une belle journée à l'écoute des programmes de Télé Créole, n'y en trouve pas. Sous-titrage ST' 501